Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous présente 6 sacs à dos de photos pour votre prochaine sortie en plein air. On va commencer avec les plus gros sacs, puis on va y aller en diminuant. Le premier que je vous présente, c'est le Tink Tank Streetwalker, qui a vraiment un look typique d'un sac à dos. De toute façon, Tink Tank, ça fait longtemps qu'ils sont dans la game, donc on connaît déjà leur style. J'ai facilement pu rentrer mon boîtier avec ma battery grip déjà montée dessus, avec ma 100-400 mm qui est mon téléobjectif aussi déjà monté. Donc tout ça, c'était prêt à être utilisé dès que je le sortais du sac. J'ai pu aussi mettre ma 135 mm F1.8, ma 85 mm, ma 28 mm, puis j'avais encore de la place. J'avais un grand espace pour mettre mon harnais, puis j'avais de la place pour mettre, par exemple, un disque dur externe, des fils, des accessoires, des choses comme ça. Donc, très spacieux. Vous pourriez rentrer deux boîtiers facilement là-dedans. La contrepartie, c'est que le sac est profond. Quand on l'a sur le dos, il est quand même... Quand on se vire de bord, il faut y penser parce qu'on a l'âge un petit peu. Très rigide. Si j'avais à amener un carry-on dans un aeroport, j'aurais vraiment confiance avec le sac. Il y a des pochettes sur le côté. Il y a des belles bretelles padées, très confortables. Un zipper à l'arrière pour une section pour rentrer une tablette 10 pouces. Et il y a une petite trappe pour la taille. Ce que je trouve vraiment pratique, quand on sait qu'on est pour marcher longtemps avec son sac photo, le stabiliser à la taille, là, ça aide pour la proportion du poids, puis pour la stabilité aussi. Puis il y a tendance à moins bouger dans notre dos. Deuxième sac que j'avais présenté, c'est le Mindshift Backlight, 26 litres, qui lui aussi a un look de sac photo, avec plein de petites poches, des gants pour accrocher le trépied. Ce qui est intéressant de ce sac-là, c'est qu'il y a une pochette pour mettre une tablette 10 pouces, mais aussi pour mettre un laptop de 15 pouces. Donc mon MacBook Pro, moi, ça rentre là-dedans, plus mon iPad. Donc ça fait vraiment comme un bureau portatif. Il a presque autant de stock que le Think Tank. Il est juste un petit peu moins profond. Donc les objectifs que vous avez, qui sont plus gros, vous ne pouvez pas les mettre, qui sont plus longs, en fait. Vous ne pouvez pas les ranger debout, il faut vous les ranger couchés, donc ça prend plus de place en longueur. Mais sinon, j'ai été capable de rentrer mon boîtier, ma battery grip, ma sac à 400, tout monté, prêt à être utilisé. J'ai rentré ma 28 mm, ma 135, ma 85, mon harnais, puis il me reste un petit endroit pour mettre des fils ou des choses comme ça. Sur le côté, il y a vraiment deux gros espaces pour mettre des gourdes, ou si vous êtes game, je veux dire, si vous avez des gros tél'objectifs, vous pourriez les rentrer là aussi, mais il y a vraiment deux espaces avec un élastique pour sécuriser. Et lui aussi vient avec une ceinture de taille. Vraiment une belle conception de sac, très fonctionnelle. Troisième sac, c'est le Think Tank Rétrospective. Puis là, c'est le fun parce que j'aime bien les sacs à dos faits pour l'équipement de photo, qui n'ont pas l'air de sacs à dos d'équipement de photo. C'est exactement ce qu'on a avec le Rétrospective. Il est en genre de coton, il a eu vraiment un look de sac, tu sais, comme les sacs à l'ancienne, vraiment un beau style. J'ai été capable de rentrer mon boîtier mirrorless sans la battery grip parce qu'il est moins profond. Le boîtier monté avec la 100-400, ça j'ai pu le rentrer dedans. J'ai eu de la place également pour ma 85mm et puis mon grand angle, un petit peu d'accessoires. Et puis j'ai aussi pu mettre mon harnais. Si on part quelques heures, puis qu'on veut quelques options avec nous sans avoir à trop s'encombrer, puis qu'on veut passer incognito un petit peu en même temps, avoir du style, c'est vraiment une belle option. Et il y a également une section à l'arrière vis-à-vis le dos avec un zipper pour sécuriser un laptop de 15 pouces. Et là, il y a également une ceinture à la taille. Là, on rentre dans des sacs un petit peu plus stylisés. On a ici le Vanguard VEO ou VO43RB. Il y a un super beau look. Puis je pense que c'est le sac dans les 6 qui peut vraiment le plus avoir l'air d'un vrai sac de hiking. Ce qui est vraiment le fun et particulier de ce sac-là, c'est qu'il y a une petite section en haut avec un roll-top que vous pouvez même décider la profondeur de cette section-là. C'est vraiment le fun si vous voulez amener de la bouffe, du linge, même si vous voulez mettre un téléobjectif dans cette section-là en haut. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir un compartiment séparé de l'endroit où on met l'équipement de photo. Comme ceci, on n'a pas besoin de tout exposer notre équipement de photo si tout ce qu'on veut prendre, c'est une barre-tente, mettons. Il est plus petit, plus compact un petit peu. Il y a une section avec un zipper à l'arrière, mais je ne mettrais rien de plus qu'un iPad là-dedans. C'est vraiment très étroit. Vous avez des pochettes sur le côté. Celui-là n'a pas de ceinture à la taille. Cinquième sac, Vanguard VO37M Range T à spécifier parce que le prochain sac a presque le même nom. Celui-là, il a un look super tactique. J'aime vraiment ce look-là. Ça toffe, c'est comme en corduroy. La possibilité d'ajouter des accessoires, c'est vraiment le fun. Et lui aussi, un compartiment séparé en haut. Vous avez accès super rapidement avec un zipper. Autre détail intéressant, il offre la possibilité d'avoir accès à l'équipement de photo par un zipper sur le côté. Si vous voulez le garder sur vos épaules, juste glisser votre sac du côté droit, ouvrir votre zipper, prendre vos affaires et le remettre sur votre dos, c'est vraiment facile à faire. Il n'y a pas de ceinture à la taille lui non plus. Caractéristique particulière de ce sac là, c'est qu'on a accès à l'équipement de photo par un zipper en arrière du sac. Donc pas à l'avant. Si vous avez besoin d'extra sécurité, que vous n'avez pas le goût que quelqu'un passe, je ne sais pas, le jour où on pourra voyager. Et puis quelqu'un fasse juste jouer après le zipper, prendre du stock puis partir. Votre équipement est vraiment en sécurité parce que tant que vous avez votre sac à dos sur le dos, personne n'a accès à votre matériel photo. Dernier sac, mais non le moindre. Il est super cute. Il est vraiment mignon. Je trouve qu'il fait un petit peu plus délicat. Puis qu'il est parfait pour les plus petites sorties. Quand on ne veut pas traîner tout son équipement de photo là, c'est le Vanguard VO37M GO ou GO là. Il y a aussi le petit roll top en haut. Il y a des pochettes sur le côté et celui-là aussi donne accès à l'équipement de photo par un zipper qui est dans le dos. Puis c'est aussi ce genre de sac qui ne crie pas sac de photographe. Si vous voulez passer incognito, belle option. J'espère que cette petite présentation pourra vous aider à faire un choix. Ils ont vraiment toutes des utilités puis des looks différents. Puis ils sont vraiment attachants. Je parle de ça comme si c'était des petits animaux. Ces petites pêtes-là sont bien attachantes. Si vous voulez parler d'un sac que vous utilisez, que vous aimez vraiment beaucoup, mettez-moi ça en commentaire. Je vais me faire un plaisir de lire tout ça. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Ciao!